Et re les Bibuxelles et coucou à Youtube, enfin ceux de Youtube du coup. On est reparti pour ce Let's Play sur Pokémon Bouclier. On vient d'obtenir le Pokédex donné par Sonia, la petite fille du professeur Magnolia, de la professeureuse Magnolia. Et du coup, on va pouvoir partir à l'aventure et potentiellement soigner nos Pokémon aussi, enfin notre Pokémon. Hello à toi John Bresser, pardon je te coupe dans ton élan mais tu viens de sortir du laboratoire donc ça veut dire que tu as un Pokédex. Et ça te tombe bien parce que j'adore donner des trucs aux petits jeunes qui démarrent dans la vie. Et on a une potion. Prends cette potion quand les PV ou points de vie dans tes Pokémon sont heureusement bas et que ça se sent effacient, hop, une potion et ça repart. Tu peux utiliser des potions, je ne peux pas lui la suite. Un autre conseil, si tu peux me permettre, la connaissance c'est la clé de la réussite. N'hésite pas à parler aux gens, à lire toutes les pancartes que tu crois sur ta route. Et salut des JM, et salut à Varig aussi, et salut à tous ceux qui sont arrivés à Jidendar également. Bienvenue à vous les Vibuxelles. Tu devrais visiter les grandes villes, elles t'en mettront plein la vue. Si tu te perds, n'oublie pas de consulter ta carte. Ça on lui a parlé tout à l'heure à lui, ok. Sonia m'a filé un Pokédex, c'est pas trop classe ça ? On va pouvoir rencontrer plein de Pokémon et se monter une équipe du Tonnerre. Mais si on tombe sur des Pokémon sauvages et des Risseurs trop costaux, nos équipes risquent de déguster. Heureusement que les centres Pokémon sont là pour nous aider à les remettre en forme. Les centres Pokémon ne peuvent pas les rater, ils se ressemblent tous. On va jeter un œil. Alors, le design extérieur du centre Pokémon, moi je le trouve pas ouf. Voilà. Mais bon, pas chacun a ses goûts, mais moi c'est pas mon préféré du tout. Par contre l'intérieur, j'admets que c'est pas mal du tout. C'est ta première fois dans un centre Pokémon ? Bah non, je n'y connais. Alors, je pensais à faire plein de potions, merci du conseil, on va se faire soigner. Ok, donc on va se faire soigner, puis après on va parler aux autres. Donc notre petit Wistampo. Donc on voit que c'est un PC Motisma. On peut accéder aux boîtes du PC. Vous pouvez stocker vos Pokémon dans vos boîtes PC, accessible depuis les centres Pokémon. Les Pokémon ainsi stockés peuvent être récupérés depuis n'importe quel PC. Donc voilà, on verra si c'est fonctionnel et tout. Mais dans l'absolu, c'est pas mal, quoi. Pour l'instant, on n'a que 8 boîtes. Mais c'est pas mal. La même interface, en tout cas, est jolie. Donc on va parler aux vendeurs. Qui vendent toujours pas de Pokéball pour l'instant. Les centres Pokémon s'occupent de soigner nos compagnons autant de fois que nécessaire et toujours gratos. Donc là, on voit un nouveau Pokémon qui est dit Messire. Et qui, moi, me fait penser un peu à non mais oui, quand même. Et on va parler à cet individu. Les Pokémon, c'est ma grande passion. Dis-moi, de quel sujet tu veux discuter ? Alors, du coup, voilà. Ça, j'ai découvert hier. Donc en fait, ce PNJ, qui est disponible, en tout cas dans ce centre Pokémon, on verra s'il est dans tous. Il permet de donner les surnoms, qui jouent le rôle de spécialistes des noms. Des anciens PNJ écaïqueurs pour se rappeler d'une capacité. Et également de l'effaceur de capacité. Donc c'est quand même pas mal de tout regrouper. Et d'autant plus si c'est dans tous les centres Pokémon. Surtout que rappeler une capacité, il a pas l'air de nous demander quoi que ce soit. Alors, peut-être que parce que là, il va me dire, vous allez voir. Nadoka ne s'en va pas avoir de capacité dont il peut se souvenir. Veux-tu que d'un autre Pokémon a se souvenir d'une capacité ? Bon, bon. Mais, il a pas l'air de nous demander des écaïqueurs. Donc on verra bien si c'est le cas ou pas. Et s'il y a peut-être une nouvelle monnaie ou quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, je trouve ça sympa d'avoir ce PNJ là. Et on verra quelle est son utilité à terme. Mais je trouve ça cool. Parce qu'avant, c'était toujours problématique de se rappeler où ils étaient. Et autant il y en a, je m'en souviens encore très bien. Par exemple, l'effaceur des capacités. Il est à Verchant, dans Diamant Perle Platine. Il y a d'autres trucs comme ça. Par exemple, au Mont Lanakila, à côté de la Ligue. Il y a la Dame pour les écaïqueurs, etc. Mais c'est vrai que c'est toujours un merdier de t'en rappeler de jeu en jeu. Alors que là, si c'est partout, c'est quand même pratique. Donc je ne dis pas que ça facilite le jeu. Ce que j'ai un bobeur, c'est que vu que ce sera dès le début, ça permet de prendre des Pokémon de très haut niveau dans la nature. Et de leur réapprendre les moves qu'on veut. Mais par contre, c'est surtout très pratique. Pour moi, ce n'est pas un biais de facilité. C'est vraiment plus pratique. Encore un autre horoscope qui tombe juste. Je le savais, les astres ne manquent jamais. C'est pourquoi ? Toi aussi, tu veux connaître ton horoscope ? Oui. Je vais te dire tout ce que tu veux savoir. Donne-moi ton mois de naissance. Alors, du coup, ça on l'a fait hier dans Epé. Et ce n'est pas enregistré dans la console. Par rapport à la date du profil du joueur. Donc ça, je trouve un peu dommage. Merde. Donc le 6 avril, je suis né. Le 0604. L'extra sonnissance exacte. Oui. Mon thème astral, qu'est-ce que ça donne ? Ils sont vraiment retachés. J'ai mangé son goûter. Il y a arrivé quand même. Les étoiles me guident. Date de naissance révèle que tu es quelqu'un de formidable et de chanceux. Bon. Vu la position des As, tu vas peut-être tomber sur un Pokémon légendaire. Je file. Bon. Hier, vu que j'ai la même date de naissance, ils m'ont dit la même chose. Mais quelqu'un dans le chat a dit qu'il avait eu la même chose aussi. Donc, voilà. Le professeur vit dans une jolie maison près du lac. L'on a de la chance. Le matin, le Pokémon me réveille. Le sort, je les mets au lit. Je ne peux même plus imaginer une routine quotidienne sans eux. Tarak avait un petit frère, il doit être très fort aussi. Bonjour, elles sont fraîches, mes baies, elles sont juteuses, elles te tentent, dis-moi tout. Donc, on a un marchand de baies. Alors, ça, c'est cool. Dans le sens où ça évite d'attendre que ça pousse, etc. Il faudra voir quels sont les stocks. Il y a plusieurs de ces stands d'épicerie, on va dire. Et ça me fait un peu penser au marché qu'il y avait sur l'une des îles dans Rufferfeuille. Et c'est cool. Un nourriture a encore meilleur goût quand on la partage avec ses Pokémon. C'est toujours agréable de faire du shopping. Moi qui adore les chapeaux, je suis comblé. Alors, hier, on n'a pas été plus loin dans cette boutique. Donc, on va découvrir ensemble ce qui se cache dedans. Chaque boutique vend des marques différentes. Mais ici, il n'y a que des trucs pour les enfants. Je ne suis pas une gamine, moi. D'accord. Bon, elle se la pète. N'hésite pas à faire un tour dans les cabines si tu veux te changer. Bienvenue dans votre magasin, que désirez-vous ? O, à encolure, bateau. En noir, en rouge, en jaune, en vert, en bleu, en orange, en bleu marine. En violet, en rose, en gris, en beige, en blanc. Après, c'est rayé, ouais. Oh, attendez. Voilà. Donc, un t-shirt arcana. Un t-shirt urbain. Avec un Pokémon que je n'arrive pas à déterminer. Un t-shirt curry avec un Karatrox qui vaut du curry. Franchement, je l'aime bien. Ok pour les t-shirts. Après, il y a les gilets à capuche. C'est vrai que c'est cher, quand même. Mais on a 31 000 Poké-Dollars. Voilà, c'est le petit moment des iguales, exactement. J'aime bien celui-là, là. Pantalon skinny, ok. On va découvrir des chaussettes. Ok. Donc là, il ne vende que des mochas. Par contre, les chaussures par défaut du héros, elles sont quand même bien dégueulasses. Donc, sac de voyage en tissu. Alors, le vieux sac de notre paire, on l'abandonne déjà. Qu'est-ce qu'il y a de gavroche ? Bon, on va garder le... Ah, il y a de l'autre bonnet. Bonnet blanc et blanc bonnet, bonnet noir, rouge, jaune. Il y a des lunettes également. Il y a des gants aussi. Ben, écoutez, je pense qu'on va se prendre le petit t-shirt Karatrok. Il est plutôt sympa. Donc, on va prendre le t-shirt Karatrok. Il n'est pas très cher. Et... Et est-ce qu'on change de bonnet ? Tais-toi, Tida. Celui-là est pas mal. Bah, mais il est cher. Non, on ne va pas changer de bonnet vu le prix. Best Pokémon, Karatrok aussi. J'aurais pas lu ce qu'il y a, mais... Mais ok, donc on a récupéré mon premier t-shirt Karatrok. Et ça, c'est cool. Dis, Paquito, maintenant qu'on est dresseur et tout, il faudrait qu'on tendre le défi des arènes, non ? Tu connais pas, je t'explique. C'est une compétition annuelle. Le dresseur de toute la région s'affronte pour avoir le droit de défier le maître. Il te faut une lettre de recommandation pour pouvoir y participer. Vu que Tarak nous traite deux minutes, je pense pas qu'il va nous aider. Je pensais aller demander à la professeure. Ce serait trop bien si on participait ensemble, non ? On pourrait se soutenir mutuellement, mais aussi s'encourager à se dépasser. La prof habite tout au bout de la route d'oeuf. On pourra en profiter pour entraîner notre équipe en chemin. Avec la valise dans le dos, parce que le sac s'est trouvé une stride. Ouais, et puis c'est le sac de notre père et tout, donc voilà. Sonia et Tarak étaient de brillants rivaux jadis. Déjà à ton âge, Tarak aimait les pokémons et les combats plus que tout. Il faisait toujours preuve d'une véritable rage de vaincre même dans les matchs amicaux. Un dresseur doit bien connaître ses pokémons s'il espère en tirer le meilleur de leur puissance. Il faut sauvegarder souvent. Un pokémon qui utilise une capacité du même type qui lui infusera encore plus de dégâts. Ce qu'on appelle le stab des enfants. Tu vois le bâtiment au toit violet au loin ? C'est là que le professeur pokémon habite. D'accord, là-bas, tout au fond. Stylé ça, Wicocq. C'est un rapport d'être professeur. Allez, avant de se lancer à l'assaut de la route, une petite sauvegarde. C'est ça ? Ah oui, j'ai oublié. Ah oui, j'ai oublié. Donc là, ça brille à côté du caillou que j'avais zappé. Donc on a un rappel qu'on avait trouvé hier. Et nous voilà sur la route 2. J'aimerais te parler d'un truc. Je me disais que ce serait peut-être bien d'attraper quelques pokémons, non ? Le pokdace ne va pas se remplir tout seul, les Minus. Vous savez, les types barillent en fonction des pokémons. Chaque type a ses forces et ses faiblesses. Donc c'est bien d'avoir un peu de tout histoire de monter une équipe équilibrée. Regardez-moi bien vous deux, je vais vous montrer comment on attrape des pokémons. Alors, on va essayer d'attraper un petit peu de tout. Donc là, on est sur le tuto. Donc un Minusange contre un Moumouton. C'est comme ça qu'un maître capture des pokémons. Mensonge, il n'y a pas de Moumouton sur cette route. En plus, oui. C'est vrai. Ça marche, Nado. A tout à l'heure, des bisous. Et avance bien de ton côté. Débouffer des pokéballs, tiens. Il faut juste me promener d'attraper plein de pokémons avec. Surtout dans le coin, ça grouille de pokémons qui n'attendent que de trouver un dresser à aimer. Il y en a 20 pokéballs, du coup. Bon, mais on est parti. On va faire nos premières captures, du coup. J'ai attrapé un max de pokémons. La prof va être bluffée. Ouais, je pense qu'on va faire une Razia. On retournera peut-être même sur la route 1 à attraper un Moumouton. Mais on va commencer, c'est parti. Sachant qu'hier, on a fait 303 rencontres sur cette route dans l'espoir d'avoir un Shiny que nous n'avons pas eu. Allez, on fait une petite tapotige. On va même en faire une deuxième. Donc, un rang gourmand femelle, du coup, c'est le destin. On va l'appeler Nalyx. Pour ses dents de sagesse. Ah merde, il y avait X pour faire les pokéballs directement. Gratuit. Bon, c'est moins pire que ce qu'a dit Jerry tout à l'heure. Excuse-moi, mais... Donc, rang gourmand est attrapé. On gagne un peu d'XP. 48. Les données de rang gourmand ont été ajoutées au Pokédex. Le pokémon joue flux. Comme il mange tout le temps des baies, il est plus costaud qu'il en a l'air. Il parcourt les champs à la recherche de sa précieuse denrée. Et on l'appelle Nalyx, du coup. Nalyx qui avait été un petit Stigrix sur le... Le let's play Pokémon Y. Un nouveau pokémon ! Et Kellocroc qui est là. Qui ressemble beaucoup à Carapuce, je le trouve, au niveau de ses couleurs, de sa carapace, de tout ça. Qui est femelle également. T'as l'émotile dans ton jeu que j'ai capturé, d'accord. Par contre, un Kellocroc femelle, j'ai aucune idée de surnom, pour être honnête. Après, c'est un pokémon haut, donc ça pourrait être intéressant de l'avoir dans l'équipe. Retour de Shalida sur notre Oiselle, le type Brocon. On verra. On a attrapé Kellocroc, du coup. Notre équipe gagne des points d'expérience. Donc, le pokémon mordillage. La corne sur sa tête est aussi dure que la roche, il s'en sert pour se battre, et lorsque l'ennemi flanche, il le mord et il ne le lâche plus. Donc, un surnom de femelle... En vrai, je vais l'appeler Shinka, parce que j'ai pas d'idée, et que ça fait partie des... des filles de la commu qui ont pas encore eu leur nom dans des... dans des let's play. Ça s'écrit comme ça, Shinka, ou pas ? Je sais même plus. Je regarde sur Discord. Attendez. Comment on fait ? Oh merde, je sais pas comment on fait. Shinka, il y a un H à la fin. Voilà. Ouais, un H à la fin. C'est ce que vous me lisez sur le chat aussi, ouais. Oh, un Goupilou ! Bah voilà, c'est parfait. Bon, lui, je capture direct. Mais c'est une femelle. Bah, décidément, on a que des femelles. On va lancer une bolle directe. Ça me perturbe le fait que le raccourci pour les bolles soit X et plus Y, comme sur la 7G. Il va encore falloir un surnom de fille. Bon, on va l'appeler Ronax parce que, tant pis. Ouais, on va l'appeler Ronaxeux. Tant pis si Roro, c'est un mec. Marlène Schiappa, sponsorise le live, certainement. Donc, il est type Ténèbres, le Pokémon Renard. Rusé et vigilant, il prend la poudre d'Escompette après avoir volé de la nourriture en prenant soin d'effacer ses traces de pas avec sa queue. Bon, on va peut-être pas l'appeler Ronaxe, quand même. Je sais pas. Là, ça devient compliqué, les noms de filles. Il n'y a pas tant de filles que ça dans la commune. On va l'appeler L'Youve. Ouais, mais en fait, on va pas l'écrire L'Youve. On va l'écrire comme ça, L'Youve. Parce que, du coup, c'est un renard. Donc, ça ressemble un peu à un loup, donc à une louve, vu que c'est une femelle. Et du coup, ça marche bien. Et en plus, il est ténèbre. Il a l'air, tu vois, s'il faut, il est déprimé. Et du coup, ça marche bien avec L'Youve. Et GG à toi, Daylight Sama, pour ton mini s'enchaîne. Ça commence. Pas de spoil, vraiment, attention. On va pas savoir à quoi il ressemble. Ouais. L'Youve, car elle est sombre. Ouais, voilà, c'est ça. Elle est sur des bails sombres. Bon, cette fois, c'est un mâle. Le mini s'enchaîne. De toute façon, Jerry, il a dit qu'il voulait être un mouton, donc ce sera un mouton. Bon, l'oiseau. Est-ce que, Shadow, tu veux être un oiseau ? Encore, comme sur Pokémon X. Ou est-ce que tu veux être autre chose ? Mais non, en mini s'enchaîne, on avait dit que c'était mini socle. Parce qu'il y a mini dedans. Donc, en fait, c'est déjà pris. Donc, on va juste l'appeler socle. On l'avait dit hier, ça. Donc, désolé pour ceux qui se manifestent, mais du coup, c'est mini socle. Son petit corps lui permet de se jouer d'ennemi bien plus grand que lui en volant à toute vitesse pour les piquer où ils sont vulnérables. Merde. Mais, pourquoi ça ne veut pas aller vers le bas ? Voilà. Mais on ne va pas l'appeler socle Lul. Mais il y a un vol toutou ici. Alors, vol toutou, je trouve que ça irait quand même bien à Jerry parce que c'est quand même un gros chien. Pas de raccoon pour l'instant, on en haut, non. Tu prends vol toutou. Ok, Jerry, mais écoute, on parle là-dessus, là. Bon, comme on a déjà eu un cabriolaine qui s'appelait Jerry, on va t'appeler Jatre, là. Ou Jatre-Rue, tu vois. On va t'appeler Jatre-Rue. Bon, c'est cool parce que les deux Pokémon les plus rares qu'on avait observé hier, donc vol toutou et Goupilou. On les a déjà eu. Le Pokémon Chiot. Ce glouton assiste les humains à leur travail. En échange de friandises, il court sans arrêt le corps enveloppé d'électricité. Donc, il est type électrique. On va l'appeler Jatre-Rue. C'est pour Jerry, ça. On va essayer d'avoir un Larvadar aussi. On va peut-être changer de Pokémon, non ? On a Frotte-Frimousse. Voilà. Bon, s'il faudrait se faire dégommé sur le Switch, mais... Non, il nous fait gros yeux. Il y a quand même un gros cul géré avec un cœur dessus. Et il tank, hein ? Là, Paralysie qui fait plaise. Bon, Frotte-Frimousse, c'est 100% de Paras, donc... Il n'en fait gros yeux, donc on le dégomme. Bah, c'est pratique d'avoir un Pokémon électrique. Il y en a plein qui montent de niveau, là. On regardera, une fois qu'on aura capturé un peu tout, là. On va regarder... Les talents, les attaques, plein de choses comme ça. Oh, il y a encore un Goupilou. On va quand même le check. Et un Nenupio. Donc, hier, sachez que sur Pokémon épais, on n'avait pas de Nenupio. Je pense que vous pouvez déduire ce qu'on avait, du coup. Mais, voilà, on n'avait pas de Nenupio hier. Je ne vais pas capturer les anciens Pokémon, pour le coup. Voilà. On va juste prendre un peu d'XP. Bon, Goupilou, je veux le check, parce qu'au cas où, il soit shiny, alors que, voilà, j'ai quand même envie de le réussir. Ah, je pensais qu'on l'aurait tué, hein. Mais, en fait, non. J'ai un truc qui up. Voilà. Bon, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bah, par contre, il me faudrait, il me faudrait quand même du Larvadar, maintenant. De toute façon, on va retourner sur la première route pour mon mouton, donc il y a des Larvadar là-bas aussi, tu me diras. On va voir, et non, ils sont là encore. On va voir, et non, ils sont là encore. Voilà un Larvadar. Du coup, est-ce que Flo, ou Zvarig, ou Ice, ou Ronnax, vous voulez être le Larvadar ? Ronnax à la prio, quoi qu'il en soit. D'accord, Ice. Je vais suivre ton conseil, pour Nono, on gardera un Pokémon réservé. C'est vrai que Nono non plus, il n'a jamais eu de ça, hein. Moi, je dis oui à tout, donc oui. Je vais être en Rapun, si t'en capturer un jour. D'accord, Ronnax. J'ai appelé mon Larvadar Serpentard. Clingle, tu reviens à la charge avec ta vanne encore, hein. Elle n'était pas drôle hier, qu'est-ce qui te fait croire qu'elle sera drôle aujourd'hui ? Qui veut être l'insecte de l'équipe ? Bah Flo, il a dit go, donc on va l'appeler Zailask. Du coup. On le voit souvent dans les champs, les poils de son corps lui servent à capter ce qu'il se passe autour de lui. Bon, mais voilà, raison de plus pour l'appeler Zailask. C'est-à-dire, le truc a des poils qui lui servent à capter. Zailask est portugais, tu vois, il y a quand même une certaine corrélation, donc je pense que c'est bien adapté. Donc, c'est bien. Si tu as vu le trailer, tu sais auquel je pense. Ah oui, Axe ! Oui, c'est bon, je sais lequel on appellera Nono. Il est où le Z ? Ah, putain. Bon, mais voilà, parfait. Du coup, on va mettre qui, là ? C'est qui le... En vrai, Dalek, je ne suis pas sûr qu'on la joue. Bon, pour l'instant, on va faire comme ça. Du coup, qu'est-ce qui nous manque, là ? Sur cette route, normalement, enfin, hier, on avait encore un autre Pokémon qui apparaissait sur l'Overworld, mais qui, pour l'instant, n'apparaît pas. Et je trouve ça assez étrange, pour être honnête. Donc, peut-être qu'il n'est pas sur Pokémon bouclier, qu'il n'est que dans épée. Mais, peut-être, c'est sur cette route, en particulier, tu vois. C'est pas. C'est toi, Tida. Il manque mon mouton et un Pokémon qu'on n'a pas vu. Donc, on va aller chercher un mouton tout de suite. Bon, bah, les Goupilou, on les check, quand même, quand ils sont sur le chemin, comme ça. La théorie, c'était pas l'heure. Ah, peut-être, oui, que c'est un Pokémon qui n'apparaît que la nuit. Pour celui qu'on n'a pas encore vu. C'est bien possible. À la manière de ce qu'on avait pu avoir en 7G, ça serait cohérent. Donc, ouais, je pense, ouais. Ouais, je pense que c'est ça, du coup, pour ceux dont vous parliez, Ronax, Klingle et les autres. Voilà. Donc, ouais, je pense qu'il faudra attendre que ce soit la nuit pour voir l'un des Pokémon qui, du coup, là, n'est pas là, apparemment. Et qui était sur épée hier soir. Là, on a une gym qui est pas dégueu, hein. Donc, on va juste chercher le Moumouton. On reviendra sur le Pokémon de toute façon. On achètera des Pokéballs, etc. Et puis, on checkera tous leurs talents, leurs attaques, etc. Pour découvrir un peu, quand même, ces nouveaux Pokémon. En espérant qu'il y ait des Moumoutons. Il y a un Goupilou encore, là. Ah, voilà, un Moumouton. Ah, mais c'est une femelle. Ouais, bah, si c'est une femelle, non. J'ai plus du tout de surnom pour les femelles en réserve, là. En vrai, là. Et Socle qui a appris aiguisage. Putain, si tôt dans le jeu. Ah, il y a un autre Moumouton, là. Mais encore une femelle, merde. Bon, qui est l'heureux élu qui veut être un Moumouton ? Oh, on peut apprendre de trancher herbe avec Nadoka. Bah, à la place de ruissement, hein. Ronnax veut être un Moumouton, d'accord. J'ai les cheveux de Mouton. Ouais, j'avoue. Bah, il avait dit qu'il préférait être un Raccoon, mais bon. Il a pas envie d'attendre ce soir, le pauvre. Bon, encore faudrait-il trouver un Moumouton mal. Putain, ce Boupilou, j'ai tellement envie de le check. S'il faut, il va être chaining. Non. Non. Je vois que tu es déjà à la cour. Non, non, non. Parce qu'on pourrait prendre du temps pour chercher. Mais tu vois, j'en profite avec ceux qui sont là aussi, quoi. C'est mal, Nado. Bah, les absents ont toujours tort. Il y a un Cri de Mouton, là. Mais encore une femelle. Tifo, il est femelle only. Je me casse les fesses pour rien. C'est qui qui a appris l'aiguisage ? J'ai pas suivi, là. Bon, on regardera après. J'ai pas lu. Non, mais j'en ai un deuxième qui a appris l'aiguisage, Klingle. J'ai pas capturé deux mini-songes. Ah, un Mouton mal. Non, j'ai fait ta potige. Je voulais faire griffe. J'ai été trop vite. Le tue pas. Bon, on lui lancera des vols directs, hein. Ah, c'est peut-être du ouf, ouais. Bon, sois mal, toi aussi. Sois mal, toi. Allez. Et lui, il est niveau 6. Putain. Je fais n'importe quoi. Bon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de femelles que de mâles chez les Moutons. Celui-là, il est OP, en vrai. Il me pète la gueule. Il est plus rapide. Non, il n'est pas plus rapide, mais... Je voulais faire ça sur un Mouton Kong, sur un Shaedan, c'est sûr. Allez. Ah, il est mal. Ok. J'ai une idée. Non, j'ai peur. J'allais dire, on fait une fraude frimousse, mais en fait, on va le tuer. Voilà, bon, il rentre direct. Ok, donc on a Ronnax. Ça y est. Donc, le Pokémon Mouton, si ses poils poussent trop, il ne peut plus bouger. Les étoffes tissées avec son pelage sont étonnamment solides. Et mon Pokédex a progressé. Appelle-le Jomie. Alors, c'est toi qui choisiront... Je l'appelle Ronnax ou je l'appelle Jomie ? Jomie ? Ok. Jomie, alors. On part sur Jomie. Donc, c'est Jomie. Jomie le mouton. Non, on ne va pas l'inclure dans l'équipe. On va se calmer. Et maintenant, on va au PC et on check tout ça. Les talents, les attaques, le taux d'imposition, toutes les infos utiles. Déjà au PC. Bah oui. On va voir. S'il faut que tu as un talent OP et on va t'intégrer. À mon avis, non. Mais... Jomie roule vers la victoire. Ouais. Avec sa laine, il n'entend pas les rageux. Voilà. On va voir, on va voir. Calmez-vous. On va soigner tout le monde. De toute façon, tout va tourner. Si vous croyez que j'ai envie de garder Jary, enfin Jatru jusqu'à la fin et jusqu'à la ligue, vous vous ferez le doigt dans l'œil. En plus, c'est cool que Jary, au-delà de son côté chien, parce que c'est un chien avec les meufs, c'est aussi le mec avec qui je suis à 100% de réussite pour l'instant avec les bons toutous sur Discord. Donc, dans l'absolu, ça marche très bien. C'est un chien pour Jary. Allez, on commence avec, du coup, Nalox. Prends le temps à expéluer à fond. Mais qui ça ? C'est pour ça que je voulais voler toutou. Oui, j'avoue. Donc, il a Bajou. Restaure des PV lorsque le Pokémon consomme une baie, quelle qu'elle soit. On a fuite pour mon mouton. Permet de fuir n'importe quel Pokémon sauvage. Qui est en plus timide, Jomi. Donc, pas dingue. Nalox, elle était quoi ? Relax. Ok. Maintenant, passons, du coup, à l'équipe. Donc, Nado, on connaît. Donc, œil composé pour le Larvadar. Donc, la précision est augmentée grâce aux yeux à facettes du Pokémon. Et qui est, du coup, rigide. Je ne suis pas sûr que ce soit d'un gore. Coq-armure pour Kelo Croc. C'est ça ? Kelo Croc, ouais. Il a déjà pistolet à eau et morsure. Hardy. Donc, nature neutre. Délestage. Putain. Mais c'est trop fort. Bon, il a une nature de merde. Il est lâche. Mais par contre, il a délestage, quoi. Et il est ténèbre, du coup. Il a déjà baston. Et il a, du coup, aiguisage. Donc, c'est lui qui a appris aiguisage également, ouais. Tension pour mini-socle. Avec aiguisage et arrogance. Et il est type bol pur, pour le coup. Et ramasse bol. Si le Pokémon ne tient aucun objet, il ramassera la Pokéball lors du premier lancé raté du combat. Est-ce que ça marche avec les Master Balls ? Eh non, parce que ça ne peut pas rater. Bon, ben, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, du tout. On a quand même de bons talents. Ben, je pense qu'on va rester sur ce 6-là, hein. Parce que... Nos moutons et... Ronds-moutons, là, ou je sais pas quoi. C'est mignon, mais... Voilà. Allez, on va sauvegarder. Le talent de vol toutou, il est cool. Allez, rapporte. Bon, après, c'est totalement useless stratégiquement, tu vois. Mais pour le jeu, c'est cool, quoi. C'est quand même ramassage. Alors que ramassage est intéressant stratégiquement. Donc bon, je préfère qu'il ait ramassage, tu vois. Mais bon. Allez, donc du coup, on se lance à l'assaut de cette route de pour de bon, cette fois. Et on n'est pas allé plus loin que ça, pour l'instant. Donc là, on est en totale roue libre, totale découverte du jeu. Et notre premier dresseur en dehors du rival, du coup. J'imagine. Ouais. Je te regarde, tu me regardes, alors on regarde. Christopher, le gamin. C'est un joli pull. Et il joue avec grand gourmand. Allez. Référence à bref. A quel niveau, Foflo? Ouais, il faut toujours que je croise, je regarde les gens plus forts que moi. Bah... Ça va être très de regarder les gens tout court, déjà. Ah, on voit le toutou. On va le soulever. En fait, trancher herbe a l'air plus fort, mais tapotis, c'est tellement cool comme idée de move signature que... Oh, merde, le frotte frimousse. Et du coup, la paralysie. Notre première paralysie. Bon, on est quand même plus rapide et on peut quand même... Attaquer et ne pas le tuer par contre, mais... Là, on n'est pas allés du coup. Non, c'est bon. Tu me regardes, je te regarde, bref. Ah ouais, non, je pense pas... Je pense pas que les traducteurs de Pokémon soient à ce point... Je me plante peut-être, mais... Tu vois, même moi, j'avais pas la référence, donc... Du coup, on va pas tout de suite... Voilà, mais on va jouer un peu avec les autres, quand même. On a sur l'insecte sur Zaylask, donc on va jouer avec lui. Bon, pas sur les oiseaux, du coup, mais... Conseil aux dressieurs. Les Pokémon obtiennent des points d'expérience participant à des combats. Ils en gagnent aussi parce que vous caturez des Pokémon sauvages. Eh oui, il y en a deux potions. Un Goupilou. Qui est type ténèbre, donc on va le soulever avec sur l'insecte. Il y en a que sur l'insecte, par contre. Tellement stylé d'avoir sur l'insecte, on mouche de départ. Encore un objet à récupérer. Encore un objet à récupérer. Ça cogne, hein. Ça cogne, hein. Il a quand même mis de l'insecte de combats, le petit Goupilou. Là, je n'ai pas eu le temps de lire. Lisa la fillette. Il y a l'envoi que c'est l'eau croche. Et qu'est-ce qu'elle disait, du coup ? Je n'ai pas eu le temps de lire sur le retour du stream, non plus. On va tenter de le surveiller ensecte aussi, hein. Parce que s'il fait pistolet à haut, il a une base d'attaque SP. Non, il fait charge. Mais je pense qu'on devrait tenir en deuxième, hein. C'est con, j'ai eu. Bon, on a deux points de vie, mais on ne tient. Bon, c'est cool. On va peut-être changer, quand même, de lead, là, parce que... On va mettre Shinka. On va faire deux pistolets à haut, un petit peu. Je suis rendu bientôt, allez. Je n'ai pas réussi à battre Nabil, mais contre toi, j'ai toute méchance. Il est trop stylé, mon t-shirt de Caratrox. Il a un Larvadar. Du coup, on aurait dû prendre socle. Merde, je voulais faire pistolet à haut. Je trouve qu'il y a une petite latence quand je vais à pied sur bas. Ah bah, Goupilou, on va changer. On va prendre Kim. On va prendre notre propre Goupilou, non? On va prendre socle. Tu réfuses la théorie pour Raccoon? Après, il a peut-être moins de chances d'apparaître en plein jour, tu vois. Et voilà, tous les Pokémon de notre équipe auront battu au moins un Pokémon. Vous avez à ce qu'on monte au niveau 9. Il n'a plus que des stats défensives, ok. Il perd même contre les Pokémon sauvages, le porc. Avec son pull rond gourmand. Il m'a semblé tellement chelou, le Sprite, dans la position où il était, le Sprite de Mini-Sange. C'était en mode, what? Le Sprite est shiny? En fait, non. Oh, attendez. Il y a un poisson chelou, là-bas. Une silhouette à la surface de l'eau, vous pouvez appuyer sur le bouton A pour lancer votre ligne. Eh bien, écoutez, on va pêcher. On va pêcher. Et du coup, c'est un Colocroc. T'as fait une vingtaine de pêche, t'as vu que des Magikarp. Bah, moi, je vais en Colocroc. Mais je sais pas, on voyait un Pokémon qu'on avait pas vu au loin. En fait, je spoil qu'il y a des Magikarp, Klingle. C'est pas drôle, c'est ça? On va réessayer de pêcher, je pense, mais... Et vous voyez ce Pokémon, là-bas? Je sais pas ce que c'est, mais... Bon, il y a des Magikarp, du coup. Et Minisocle, il y a eu un autre Pokémon que Calocroc et Magikarp. Je vous laisse le suspense. D'accord. Bon, on va essayer de l'avoir. Il m'intrigue, ce truc qu'il y a dans l'eau, là, de toute façon. Donc, on va rentrer, je pense, qu'on va mettre Jerry, enfin, Jatru, en premier, là, pour lui donner de l'XP facile. Et puis, surtout, ce sera plus rapide que ça. On va mettre Nado aussi, mais elle est paralysée, donc... Magikarp, c'est un peu comme Pikachu, on se doute qu'ils vont pas l'enlever. Non, mais je sais, je me doute, oui. Non, c'est pas ça, il est le cas. Non. Il est plus long de Magikarp, Jatru, là. Oh, putain. Heureusement qu'on le paralyse, quoi. Bon, je soque les Shinkas qui up. Bon, ça respawn vite, hein, suffit de le mettre hors champ de la caméra et pouf, ça revient. Ils font flipper, parce qu'ils sont tellement éclairés, les Magikarp, là, que t'as l'impression qu'ils sont shiny. Comment on peut pas faire de chien à la pêche. On sait pas, Ice. Bon, pour l'instant, c'est full Magikarp. Ça ferait chier d'avoir un Magikarp shiny, quand même. Bon, est-ce que maintenant qu'il est up, Jatru dépasse les Magikarp. Non. Quelle déception. Mais, le toutou, il est sympa. Il a une espèce de bonhomie où tu sens qu'il veut vraiment bien faire et il fait comme il peut, quoi. Donc, là, au moment, quand il y a des Magikarp qui ne font que trempette, il risque pas de perdre. Et ça, c'est quand même l'avantage. Premier niveau pour Zaylas, je suis surpris. D'accord. Au YouTube, vous n'aurez pas l'intégralité de ça, parce que je pense que c'est inintéressant. On attendra juste de voir le troisième Pokémon. On va tu assis de les foutre dans le lac. Soit c'est parce qu'il y a moyen d'y aller avec Surf et que, voilà. Et auquel cas, c'est quand même hyper frustrant. Soit ils peuvent être pêchables, mais je sais pas. Bon, on va give up et puis on avisera plus tard. Et quand je croiserai ce Pokémon-là, Sok, tu nous diras mais c'était lui et tout. Et on sera à même de vérifier si c'était là ou pas. Et si c'est pas là, bah tu mangeras un ban d'œuf. Non. Après, tu peux confondre, j'admets. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. On va peut-être devoir réaffronter Nabil aussi. Avec notre bon toutou. Allez, on est parti. Là, c'est la professeure. Et donc, on a tiré cette histoire de Dynamax au clair ? J'ai bien peur que non, tout le processus est encore très mystérieux. Pour tout te dire, j'espérais confier les rênes de toutes ces recherches à ma petite fille, mais... Oh, pardon, je n'avais pas remarqué que j'avais des visiteurs. Ouais, je pense que c'est la route 2, Sok. Je serai un de tes amis, Nabil. Enchanté, jeune homme, je suis la professeure Magnolia. Bienvenue chez moi, mes jeunes amis dresseurs. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer... J'ai lâché mon meilleur doublage. Je vois que tu as trouvé un nouveau compagnon pour vos moutons, Nabil. Et si j'ai bien te suivi, tu dois donc être Paquito. Ma petite Sonia a dû te confier un Pokédex. Remplis-le bien scrupuleusement. Qu'est-ce que j'ai voie dit ? Paquito, tu connais le Dynamax ? Le professeur Magnolia étudie ce phénomène. Il va falloir que tu potasses le sujet si tu veux l'utiliser en combat, toi aussi. Tarak, cesse donc de bassiner tout le monde avec tes histoires. Il n'y a pas que les Pokémon dans la vie. On pourrait parler de thé, ça nous changerait. Il dit le professeur. En fait, je vais oublier qui parlait là. Est-ce que vous voudrez bien convaincre Tarak de nous écrire une lettre de recommandation pour le défi des arènes ? Quoi ? Mais comment ça ? Tarak, pourquoi ne veux-tu pas les recommander ? Nabil et Paquito ne sont encore que des enfants. Ils ne connaissent rien en Pokémon. Ils sont encore novices. Balivern, c'est toi qui parles tout le temps de faire de Galar une réserve de superdresseurs. Ça ne risque pas d'arriver si tu ne fais rien pour les aider. Tu n'aimes pas ma voix de Magnolia ? Tu veux que je joue comment, une vieille ? C'est difficile. C'est pas faux. J'avais complètement zappé cet aspect des choses. Après tout, si je leur ai confié un Pokémon chacun, c'est pour qu'ils s'entraînent. Donc les encounter slots de la pêche seraient 80 Magikarp, 15 j'imagine pour le Karchakrok, le Kado Krok, et 5 pour le truc inconnu. On va réessayer après. Bon, c'est décidé. Si vous voulez, je vous recommande les menus. Il va falloir assurer. Montrez-moi que vous en avez dans le ventre. Je vous soigne vos Pokémon et c'est parti. Vous reste la donnée avec Nabil, là ? Je t'attends dehors, Paquito. Nabil qui te dit, je t'attends dehors, ça me rappelle tellement ma scolarité. C'est un sacré délire ce jeu quand même. Nabil, on t'embrasse si tu tombes là-dessus. Je ne sais pas s'il y a le Wi-Fi en prison, mais... Quand on s'occupe des végétaux, il faut penser à leurs besoins plutôt qu'entretenir leur beauté. A tout prix. C'est la seule et unique façon d'avoir vraiment la main verte. Ils ont une jolie bicoque, en tout cas. Je n'aime pas trop le style, tu vois, mais ça rend bien. Là, il y a l'urne funéraire de... J'ai trop l'air. Paquito, je viens de l'avant passer à Tabat par un garche à croque nautique. Les Pokémon n'aiment rien de temps qu'un bon combat où ils peuvent tout donner. Vous apprendrez qu'il en va sûrement de même pour vous. Une brosse ronde et un sèche-cheveux ont été négligemment abandonnés sur l'œil. C'est celui de la chambre de Sonia. Elle est full make-up. Et elle a un autocollant vol toutou sur son armoire. Allez, maintenant, on va mettre une rossée à Nabil. Et on commence à être l'après-midi, là. Ça semble crépusculaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Allez, viens, Paquito. On va se battre sur Venaldette de recommandation. Il est 16h18, donc c'est un peu tôt quand même pour du crépuscule, mais bon. Sonia, 100% à la YouTubeuse beauté. Peut-être. Je te l'ai déjà dit, mais je te trouve vraiment que tu as énormément de potentiel. Je suis sûr que tu feras un val parfait pour Nabil. Mon plan, c'est de devenir le dresseur le plus balèze du monde. Et pour ça, il me faut à tout prix cette lettre de recommandation. Je vais te montrer à mon frangin de quoi je suis capable. Yes ! Enjoy manioli. Un combat entre deux jeunes dresseurs ? Ça m'intéresse. Si vous voulez devenir le dresseur invincible comme moi, vous devez apprendre à tirer une leçon de chaque combat que vous livrerez. Maintenant, place à la pratique, prouvez-moi que vous êtes à la hauteur. Alors, c'est parti. Nabil, le dresseur veut se battre. J'ai mal au pouce à force de jouer, là. Ça commence mal ce marathon, autant vous le dire. Après deux heures. Allez, j'attrue. Alors, tu as progressé, laisse-moi vérifier ça. Je vais te frottes frimoussées. En plus, avec la laine, ça va faire une électricité statique qui va le faire exploser. Et après, on le mord. Je vais me faire au-dessus par un mouton. Mais non, regarde, tu le soulèves. Pouf ! Le mouton est de mieux à exploser. Le canal quartier en PLS. Un peu, ouais. Votre équipe gagne des points d'expérience. Bah, on est monté de niveau avec Jatru. Il envoie l'armée, Léon. Bah, écoutez. Est-ce qu'on envoie l'ado ? Ouais, on va faire quand même starter contre starter. Nadoka, à toi de prouver que tu es... Que tu vas le bambou zeld. Enfin, Nadoka qui est parti, en fait. Donc, il a décoré ça sur YouTube. Tu maîtrises grave les affinités des types, en fait. Eh oui. Est-ce qu'il a un autre Pokémon ? Zaylask monte au niveau 10. Ça ne sent pas déconnant pour une évolution insecte. Et c'est Mini-Sange qui arrive. Bah, on remet Jatru sur le ring. Ils n'arrivent pas à savoir si c'est le seul. C'est de l'aliasing. Ou si vous savez, c'est la texture... Genre comme sur les pistes d'athlétisme, mais peinte. Et du coup, ce serait logique. Mais je pense que c'est un peu des deux. Bon, bah, j'ai vu qu'il met des bons dégâts sur le Mini-Sange. Quand Jatru active Ramass Ball, il renifle le galeçon de l'adversaire. On verra. Tu as une piste d'aliasing synthétique. Peut-être. Et Nado qui up au niveau 14. Peut-être une évolution starter. Je suis un peu deck d'avoir perdu, mais ça prouve que tu es un rival à ma hauteur. Eh, ouais. Ah, bah, j'avais raison. L'insecte évolue. Donc, notre première évolution de cette aventure. Tiens, ouais, il est trop chou. Il est trop cool, non ? En coléodome. Il est cool, ouais. Il est sympa. Il est un peu chelou, mais il est sympa. Franchement, il est sympa. Il est sympa. On va regarder le Dex. Mais il est cool. Il est cool. C'est pas le coup de cœur de Chrysapil, mais c'est sympa. Insecte psy. Il est trop bien. Il est sympa. Il fait un peu psychédélique et tout. J'aime bien. J'aime bien. Il était le premier à évoiser l'asthme, du coup. Moi, j'aime bien. C'est pas le coup de cœur que j'ai eu pour Chrysapil. Clairement pas. Mais c'est quand même pas mal. Il se développe dans sa coquille et se prépare à évoluer en sondant les alentours grâce à ses pouvoirs psychiques. C'est pas mal. J'aime bien ses moustaches et tout. Ça lui donne un air un peu cartoonesque. Moi, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Quand je l'ai vu, j'ai recraché tout mon MME sur mon écran qui emporte encore les séquelles. C'est con, ça. Et il apprend protection et mûr-lumière. Et choc mental. Bah, les doubles mûrs et choc mental, c'est cool. J'ai bossé mon lancer de pokéball comme un ouf. Non, mais frère. Peu importe de gagner ou de perdre, il faut passer par les deux pour progresser. Quel combat, j'en reviens pas. C'est décidé, je vais vous donner cette lettre de recommandation du maître. Ouais, j'ai vu, j'allais, est-ce qu'on va repêcher de toute façon ? On va repêcher. Et on a la lettre, ça y est. Une lettre qui permet de participer au défi des arènes. Merci, frangin, je vais pas te décevoir, je vais trop le gérer, ce défi des arènes. Vous avez encore des lacunes niveau technique, mais on sent bien votre passion pour le combat. Quand je repense à l'époque où tu te prenais la tête avec ton lancer de pokéball, Nabil, tu as mûri depuis, c'est bien. Bah, il vient de se... Je s'en taux flagellais dessus, quand même. Donc, voilà. Entre toi, Paquito, j'attends des grandes choses de ta part. On est officiellement en lice, faut qu'on se donne à fond pour devenir maître. C'est clair. Plus on fera de combos ensemble, plus nos pokéballs deviendront forts. Hé, mais c'est quoi ce truc ? C'est Tokoriko ! Le mec qui, quoi ? J'ai envie que ce soit Tokoriko ! Des étoiles vœux ! Il y en a deux, ça tombe bien, attends, je t'en donne une. Il y en a une étoile vœux. Dans la poche, on verra. Une gemme au pouvoir mystérieux que l'on retrouve dans la région de Galar. On raconte que le vœu de la personne l'ayant ramassé se réalisera. Avec une étoile vœux, on peut dynamaxer nos pokémon, nous aussi. D'accord. J'en reviens pas, on raconte que les étoiles vœux tombent pour ceux... Attends, on raconte que les étoiles vœux tombent pour ceux qui souhaitent quelque chose plus que tout. Je veux devenir le meilleur dresseur, je veux devenir le meilleur dresseur, je veux devenir le meilleur dresseur. C'est bon, je l'ai répété trois fois, maintenant c'est sûr, mon vœu va se réaliser. Mais c'est pas Beetlejuice, frère. Les étoiles vœux sont de drôles de pierre. Non, les étoiles vœux sont de drôles de pierre. Je suis allé trop loin dans le truc. Les étoiles vœux sont de drôles de pierre en formant un pouvoir encore méconnu. Ce sont l'une des ressources les plus précieuses de tout Galar. Mais sous leur forme brute, on ne peut rien en faire. Donnez-les-moi, j'ai voulu préparer. C'est vrai, vous êtes une spécialiste des Dynamics, professeur. Merci, mesdames, c'est vraiment le gentil qui nous a aidé, Pacto et moi. On dit Pacto et moi, on dit pas moi et Pacto. D'abord le combat contre le Pokémon Mysterio dans la forêt de Slipool, et maintenant ça, ça sent bon l'aventure tout ça. Lucan, Lucan, Nabil, tu es excité comme un carapuce. Tu ne vas pas dormir ce soir, si tu continues. Et demain, tu as de la route. Je sais d'où je tiens ma voix de personne âgée. C'est Ramzy dans Ash. Il y a un épisode où il fait semblant de jouer à un vieux, et il le tient comme ça, sa voix de vieux. Et ça vient de là. Voilà, je vous mettrai un extrait au montage de 10 secondes pour ne pas être strike par Canal+. Eh bien, c'est quoi tout ce Ramdam ? On dirait que je t'en va pique, moi. Vous avez mangé les loupiots ? Vous avez mangé les loupiots ? Parce que vous... Ah, je me fatigue. Parce que je me ferais bien un petit curry. C'est le truc à la mode en ce moment. Tout le monde ne parle que de ça, sur la blogosphère. Sonia, elle est tellement, tellement clichée. Ça me fatigue, cet épisode part en lambeau. Ah, putain. En fin de matin, notre aventure peut commencer pour de vrai. Bonjour à vous, jeune dresseur. On va manger les loupiots, j'avoue que... Mabille, raconte. C'est vrai que vous avez rencontré un Pokémon mystérieux ? Allez, dis-moi tout. Il n'y a pas grand-chose à raconter. J'ai presque rien vu avec tout le brouillard. Maki-toi a essayé de combattre les Pokémon en question, mais à la fin, on s'évanouit. Franchement, c'est flou. Sérieux ? C'est bizarre. Mabille, Pacto. Il y a quelque chose pour vous. Maintenant, en plus, je vois Ramzy le faire et c'est très perturbant. Pour moi, Magnolia, c'est juste Ramzy déguisé en vieille. Vous recevez un poignet de Dynamax de la part du professeur Magnolia. Quand elle se trouve près d'une source d'énergie, l'étoile vœu, serti dans ce poignet, brille, ce qui permet de donner à un Pokémon sa forme Dynamax. Ce sont des poignets Dynamax. Je les ai façonnés à partir des étoiles vœux que vous avez trouvées. Merci, professeur. Trop stylé, maintenant je peux Dynamaxer mes Pokémon comme mon frangin. Patience, Nabil. Dynamaxer ses Pokémon n'est pas si simple. Pour qu'il puisse prendre de telles proportions, il y a plusieurs conditions à réunir. Profitez de votre voyage pour visiter toutes sortes d'endroits et rencontrer autant de Pokémon que possible. Cela vous aidera aussi à remplir votre Pokédex. On va entrer dans l'histoire. Allez, Paqueton, on fait la course jusqu'à la gare. Attendez, il y a un truc sur Y, là. Grâce au menu comme Y, vous pouvez communiquer avec d'autres joueurs de diverses manières. Vous pouvez échanger les Pokémon, participer à des combats et bien plus encore. Les activités disponibles ne manquent pas. Quand vous recevez des stickers au cours de votre aventure, cela signifie que d'autres redresseurs sont en train de jouer et cherchent quelqu'un à qui se connecter. Appuyez sur le bouton Y pour voir qui est disponible. C'est toi qui m'a envoyé, non ? C'est toi ? Oui, c'est ma chérie qui m'a envoyé le sticker. Non, non, ça c'est le site qui se déclare. D'accord, c'est automatique. D'ordinaire, le menu comme Y vous permet de vous connecter avec les joueurs situés à proximité, mais si vous appuyez sur le bouton plus, vous pourrez vous connecter à Internet et communiquer avec des joueurs du monde entier. Alors ça, je pense que je ne l'ai pas encore d'activé, parce que ce compte-là, le compte de stream de ma Switch, il n'est pas encore lié sur notre profil famille et ce sera fait ce soir. Donc pour l'instant, je n'ai pas Internet. Bon, mais ça fonctionne quand même. Ah non, il a évolué. Donc je ne sais pas trop. Et ensuite, en sélectionnant un sticker avec la silhouette d'un Pokémon, vous pouvez rejoindre d'autres dresseurs pour affronter un Pokémon ensemble. D'accord. Donc, échange réseau. Mon Larvadar a évolué, il est méconnaissable. Échange magique. Ah oui, non, ça c'est le sticker et c'est... Ok. Donc, échange réseau, échange magique, combat réseau, profil sticker. Mais je pense que tu reçois mes trucs parce qu'on est à côté. Et que je n'ai quand même pas accès à Internet. On va tester de toute façon. On teste la connexion Internet. Mais je pense que ce sera effectif que ce soir pour moi. Tu étais sur ta Switch principale, ça marche. Mais ce n'est pas moi la Switch principale, Ice. C'est Rips. Voilà, un abonnement est nécessaire. Donc ce soir, ce compte-là sera ajouté au profil famille. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Désolé. Donc ce sera à partir de demain, on testera ça. Donc on pourra faire des combats, des échanges magiques, des échanges de cartes, je ne sais pas ce que c'est. Et voilà. Et on peut recevoir des stickers. Alors voyons. Bah ça n'a pas l'air de marcher. Donc je ne sais pas. Ah, attendez, il y a eu un truc. Merde. C'est pas ça que je vais faire. Ah bah voilà, j'ai le sticker de ma chérie. Ou t'as lancé une Pokéball, ou t'as fait un échange miracle, je n'en sais rien. Ouais, ouais, t'as fait un échange miracle. Voilà. Et du coup, on a une nouveauté, là, c'est VS. Ici. Victory Station. Stade de combat et compétition live. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Ah mais c'est en pourcentage, d'accord. Donc là, en fait, tu me laves sur tout. Donc toi, tu joues dans le stade de P.R. De quoi ? Sur toutes les stats, tu m'éclates, c'est que tu joues en réseau depuis hier. Dans le VS. C'est... Ok. Bon du coup. Du coup, on va sortir. Donc là, c'est quasi la fin de l'épisode pour YouTube. Mais, ça a été confirmé par Zylask depuis. Et on a a priori les pourcentages de ce slot de pêche. On va continuer à pêcher. C'est un super conseil pour toi. Tu sais les Pokémon de l'observe qui déboulent dans nos pattes sans prévenir. Si tu passes super lentement en te baissant, ils t'ignorent. A l'inverse, si tu siffles, ils vont tout sera piqué à tout à l'heure. C'est pas siffler, si tu devais être, il faut appuyer sur le stick gauche. Ça, on l'avait fait hier. Si on faisait le concours, de qui attrapera le plus de Pokémon ? On se retrouve à la gare. Tu sais où on était allé chercher Tarak. Allez, on va du coup repartir sur le slot de pêche. Et a priori, il est à 5% le Pokémon qu'on n'a pas vu. 15% pour le... Celui-là, là, voilà. Et tout le reste, c'est du Magikarp. Donc 80% de Magikarp. C'est que tu as une chance sur 20, quoi. Ah ! Et bien voilà le nouveau Pokémon, un embroché. Et bien voilà, on finit par le voir. Et donc du coup, c'était pas un Relicante du tout. On va le capturer, on s'en fout que ce soit une femelle, là, pour le coup. Et il est capturé directement. Alors, est-ce qu'il y a une fille de la communauté qui a pour l'habitude de se faire embrocher ? On dirait celui que l'oiseau mange. Ah, dans le trailer, peut-être, ouais. Peut-être. Les données d'embroché ont été ajoutées au Pokédex. Pokémon fonceur. Lorsqu'il a le ventre plein, il a beaucoup plus de mal à se déplacer. C'est à ce moment précis qu'il se fait gober par les Nigosiers. Effectivement, Renax, très bien vu. On va pas tout le monde l'appeler Nalyx dès qu'il y a une référence un peu graveleuse sur un Pokémon. Il faut vraiment répondre à cette question. Non, mais je sais pas, en vrai. Comment on peut l'appeler, ce Pokémon ? Après, il a l'air aussi assez demeuré au niveau des yeux et tout. Bon, on va partir sur des vieux baux. Merde. Est-ce que ça vous va, ça ? Ta gueule, je... Pissed up ! On va l'appeler Karaf. Les plus anciens du stream se souviendront. Pour ceux qui sont pas assez anciens, bah... Niquez-vous. Et voilà, on va partir sur Karaf. Parce qu'il a vraiment une gueule de Karaf, quoi. On va quand même checker son talent et tout ça. Donc, il a Glissade. Intéressant. Le nôtre, il est timide, si je dis pas de l'étude, ouais. Pic-pic, Aquajet. Franchement, pas dégueu. Pas dégueu. Donc, c'est cool. Voilà, c'est un vieux mème du stream. Où Zarbann nous avait sorti des trucs sacrément cons. Et où, du coup, on s'était bien moqué de lui à cette époque-là. Et voilà. Rien de plus. Voilà. C'est pas un bail. Genre, si vous comprenez pas la vanne, ça n'est vraiment, vraiment pas grave. Et voilà. Donc, ce sera Karaf. Vu qu'il ne rejoint pas l'équipe, c'est... C'est pas bien grave, quoi. Voilà. Bah, sur ce, je vole tout tout. Non, mais non, mais au bout d'un moment, on ne va pas tout vol touté non plus, quoi. Donc, c'est bon. On aura bien un peu de temps, mais on a quand même trouvé l'embroché. Et ça fait plaisir. Donc, on va passer au centre Pokémon. Et je pense qu'une fois arrivé le centre Pokémon, ce sera la fin de cet épisode. Parce que là, on est à 1h36 de record. Même s'il y a eu beaucoup de temps à essayer de pêcher ce Pokémon-là. Je pense qu'on est sur un épisode de 50-60 minutes. Donc, ça me semble assez suffisant. Et du coup, on va s'arrêter là. Et puis ensuite, nous, on continuera de notre côté pour avancer ce Let's Play. Mais pour YouTube, c'est la fin de l'épisode 2. On se retrouve à nouveau à Brasswick. Donc, une halte au centre Pokémon. Et c'est la fin pour vous. Et puis au prochain épisode, on ira à la gare rejoindre Nabil. Qui est là déjà. C'est vrai que ce genre de cutscene, c'est un peu de la Sistana quand même. Et puis voilà. Donc, on est plutôt là. C'est cool. C'est complet. On va racheter des Poké Balls parce qu'on en a quand même dépensé beaucoup. Donc là, il nous en reste 20. Mais écoutez, on va en prendre 30. Voilà. Il y en a 3 Honor Balls en cadeau. Donc ça, c'est cool. On a une sacrée team, je trouve, moi. J'aime beaucoup notre équipe. Les Pokémon sont cools, stylés. Et ça fait plaisir. Et on sauvegarde. Du coup, on est à 2h24 de temps de jeu. Merci d'avoir regardé cet épisode YouTube. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'équipe, des différents Pokémon qu'on a capturés, qu'on a rencontrés, de l'évolution de l'Arvadar qui est pour l'instant notre première évolution. Et puis, la prochaine fois, on ira rejoindre Nabila Lagarde et puis on découvrira ce que nous réserve cet épisode sur Pokémon Bouclier et la suite de cette aventure à Galar. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !